bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui c'est un unboxing avec notre boutique préférée pour les brodeuses vous aurez deviné vip crostiche alors j'ai commandé enfin pas commandé à chaque fois j'ai commandé mais c'est pas commandé j'ai choisi mes articles le 4 septembre et je les ai reçus le 15 voilà aujourd'hui on doit être le 18 ou le 19 18 je crois donc comme d'habitude ça a été livré assez rapidement une dizaine de jours et voilà alors aujourd'hui ça va être un petit peu spécial j'en avais jamais pris dans aucune boutique et j'ai dit je vais essayer et j'ai pris également une broderie alors je crois que c'est une nouvelle marque c'est you a can j'ai découvert sabbat quand j'ai choisi mes articles et je sais que plusieurs boutiques commencent à les avoir cette marque donc j'ai dit on va essayer je vais en prendre un pour vous le présenter et voir ce que ça donne ce que c'est est ce que c'est différent des autres ou pas je hors du ils sont des bien sûr puisque là c'est pas la même chose donc on va découvrir ça mais d'abord je vous fais découvrir l'enfant face bureau après il vous fait découvrir ce que j'ai pris et que j'ai jamais pris chez eux donc pour voir la qualité voir ce que c'est alors j'en ai pris six c'est ça oui six voilà ça tombe oui c'est des pelotes alors là ils disent que alors mais mike coton cotonne puisque c'est écrit en anglais 100% soft acrylique donc 100% acrylique donc c'est pas du coton déjà c'est de l'acrylique c'est bien sont emballés séparément dans des sachets donc ça c'est pas mal alors déjà niveau ça va c'est pas c'est parèche alors je cherche ses caractéristiques j'ai pas la longueur par contre je regarderai sur le site si je vois la longueur et en quelle aiguille ça se tricote je vous le marquerai parce que là il n'y a rien de noté c'est juste marqué 50 grammes plus 2 grammes donc voilà ce sont des pelotes de 50 grammes alors j'espère que vous voyez bien la couleur voilà là on voit bien alors il ya plusieurs couleurs et puis il ya plusieurs sortes de pelotes ça c'est une seule sorte voilà et j'avais demandé enfin j'ai choisi un lot on peut les prendre par une par deux par six voilà il ya plusieurs possibilités et donc j'avais demandé le lot de six parce que bon avoir une seule pelote pour vous la présenter moi puis qu'elle reste là sur l'étagère ça sert à rien donc avec six pelotes je pense que je peux déjà faire quelque chose bien sûr ça va pas être un pull d'hiver parce que je vous montre voilà l'épaisseur de la laine alors un manet c'est une laine qui aime quand je sais plus comment on dit mais aller tourner voilà et voyez les couleurs qu'il ya dedans il ya du violet il ya dieu orange en fait c'est un peu plus rouille que orange et la base et jaune pâle jeune clair donc j'essaierai de faire quelque chose avec ça je vais d'abord regarder je pense que là en trois trois et demi je peux sortir quelque chose il faudra que je regarde pour un modèle un truc tout simple qui se fait assez vite soit à petite manche ou à bretelles pour être sûr d'avoir le bon nombre de pelotes de laine ben de pelotes de fils que c'est pas de la laine donc je veux je vais voir pour faire quelque chose avec et on en fera un retour pour la niveau de la qualité et voir si elle est facile à tricoter ou accrocher pourquoi pas je verrai ce que je vais faire donc voilà alors alors j'ai marqué le prix du l'eau mais le prix de la pelote je ne le sais plus rien je vous remarquerai 12 dollars 17 donc pour six pelotes donc ça va alors je dis maintenant bon vip quand si je fais beaucoup de choses pour le tricot le crochet et il ya pas mal de deux sortes de laine enfin de fils voilà des unis des il ya aussi des pelotes pour bébés il ya voilà il ya pas mal de choses donc n'hésitez pas à aller voir moi je vais vous faire un retour je vais essayer de faire un retour assez rapidement je sais pas si je vais pas plutôt faire au crochet ou je sais pas voilà si vous par exemple vous avez un modèle mais alors quelque chose de très simple qui va pas manger de la laine pas du fil et qui va dans ma taille 48 50 si vous avez un modèle comme ça tout simplement alors si c'est du tricot en aiguille droite pour l'instant et sinon du crochet mais je vous dis ça doit se faire en trois trois et demi je pense voilà à vue de nez comme ça ça doit être ça donc si vous avez un modèle moi je vais chercher mon côté bien sûr et si vous avez un modèle donnez le moi enfin envoyez le moi soit par email ou soit sur mon facebook ou sur le groupe et comme ça je ferai assez rapidement pour essayer ce fil et joue comme ça je pourrai vous faire un retour rapide pour vous dire ce que j'en pense réellement voilà mais en tout cas j'aime bien la couleur que j'ai choisi cette couleur là je l'aime bien alors on va se mettre là que je moi de t'avoir dérangé fille à dérangé madame et maintenant je vais me mettre face bureau pour vous présenter cette broderie la youwakan que j'ai choisi alors voilà comment ça se présente donc à vue à première vue rien de différent de des autres bon le sachet n'est pas il n'est juste pas pareil bon mais ça c'est pas le sachet on s'en fiche un peu désolé pour le bruit alors qu'est ce qu'on va avoir ben on a déjà le petit tout le kit qui n'a lui il n'a ne change pas c'est toujours la même chose le l'enfile aiguille le petit pompon avec cinq aiguilles et l'anneau en métal pour protéger le doigt qui ne sert à rien voilà on va avoir la petite notice pareil ça change pas c'est comme d'habitude hop et on va avoir les fils alors ici c'est une 11 ct qui fait 40 sur 60 je sais même plus que j'ai choisi qu'à oui c'est ça on a le patron bah écoutez bon il est grand il ya déjà oui là j'ai une main une main une main donc il est grand c'est déjà pas mal bon la broderie est en estampé un donc normalement on n'aura pas besoin du patron mais ça peut toujours servir au cas où il y aurait un une petite incompréhension sur la toile donc le patron est bon comme d'habitude mais là c'est le grand modèle donc on a 2 alors 233 points sur 147 points ici en haut on va avoir 11 ct voilà ça ça doit être la référence du de la broderie et c'est bien une 40 60 on a 28 couleurs voilà donc ni la barre de légende est toujours la même voilà ça change pas et on a le petit dessin ici voilà le petit zozio dans son nichoir bon niveau patron ben ça va sinon voilà comment il est imprimé voyez ça change pas c'est toujours comme les autres alors niveau des fils bas c'est toujours pareil aussi donc c'est juste une marque qui fait comme les autres bon du coup ça ressemble le plus à ce que nous on appelle toute la compagnie sans nom alors c'est peut-être c'est peut-être 3 1 3 grosses échevettes voilà des couleurs sont très belles j'aime beaucoup les couleurs mais c'est un peu une image c'est de moi je vous mettrais l'image de toute façon je voulais peut-être c'est déjà mise un peu style vintage voilà alors les couleurs ça va être du coup comme je dis un des couleurs un peu vintage un peu voilà du marron du gris ici avec le flash ou poula voilà vous voyez mieux avec le flash malheur didit qu'est ce que tu fais avait pas bien du coup je vous remontre les autres et on voit toute façon c'est la même qualité que d'habitude du coup je vous remontre les trois échevettes voilà vraiment très joli comme couleur hop je vous dézoome à ça y est les travaux arrive bon le toit est fini donc ça va et voilà la toile bah du coup le patron est la même taille que la toile voilà donc on peut voir ici le zozio il est là son nichoir on voit bien bon c'est quand même confetti un peu ouais si on va pas mentir c'est quand même confetti mais voilà donc yuakane c'est pareil pareil que les autres rennes bon c'est pas comme diy cross tiche diy cross tiche je n'aime pas du tout je n'aime oui je n'aime pas du tout c'est bien ce que je voulais dire là bon là les toiles sont hop tu veux tu veux pas si tu veux tant mieux si tu veux pas tant pis voilà oui c'est surjeté je vais profiter pour vous montrer l'impression c'est vieux ça ce que je viens de dire tu veux ou tu veux pas là là je sais plus comment il s'appeler à zannini je crois ouais c'était zannini qui chante et ça pour les jeunes vous connaissez pas c'est nous les vieilles qui connaissons ça avec son petit chapeau voilà voyez niveau impression c'est nickel et comme je vous disais voyez c'est quand même un peu confetti par endroit mais bon ça va là on va voir du bloc mais bon je pense que c'est une toile qui peut bien rendre normalement je pense donc j'avais dit 28 couleurs voilà alors en taille réelle je vais prendre la big règle à mettre de règles dans ce sens là ou dans ce sens là déjà si je la prends à l'envers ça va pas le faire alors elle fait 53 et demi en hauteur et en largeur elle fait un peu titre 1 34 1 33 et demi 34 voilà donc voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui et je vais peut-être vous dire son prix alors la you a cannes son prix est de 12 euros 12 dollars pardon 05 voilà hop hop donc du coup le dessin ben vous ne voyez que là voilà mais je voulais montrer en photo mais il est très beau il ya plus beaucoup de monde enfin beaucoup il ya plusieurs modèles dans cette marque là donc n'hésitez pas à aller voir ce qui peut vous plaire il ya toute une série comme ça un peu vintage il ya de très jolies très jolies choses j'ai eu du mal à choisir d'ailleurs parce qu'il ya vraiment de très beaux modèles voilà bon riz iwakane c'est juste une marque ça ne ya pas beaucoup de choses qui changent le patron est bien lisible l'impression de la toile est bien bon les fils c'est toujours les mêmes mais les fils de toute façon c'est toujours de très bonne qualité que ce soit chez n'importe qui donc voilà bon à essayer et puis vous voyez ce que vous en pensez là moi premier abord bon ça m'a l'air pas mal voilà j'attends votre retour pour la laine pour que vous puissiez moi je vais chercher aussi de mon côté mais si vous avez des petits modèles alors pas des crops parce que moi j'ai le bidou le petit bidou n'aime pas les crops donc les crops pour ceux qui connaissent pas c'est les gilets courts les pull courts les tops courts tout ce qui montre le ventre là d'ailleurs quand je fais un modèle c'est souvent je rallonge donc pas de choses courtes mais si vous avez des petits modèles vraiment tout simple pour dire d'essayer cette laine du jersey du voilà dites le moi envoyez moi le modèle et comme ça je vous ferai un retour rapide sur ce fil voilà allez je veux moi je remercie beaucoup la boutique vip croustiche comme d'habitude je suis toujours très heureuse de recevoir leurs articles et ils ont un choix énorme sur leur boutique et le choix s'agrandit de jour en jour donc n'hésitez pas à les voir moi en attendant je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude à bientôt bisous bisous bisous